Alors bonjour, aujourd'hui j'espère une petite séance seulement, ça devrait être rapide, sur les aspects parallélisme, communication de Erlang. Après avoir vu tout ce qui était donc programmation classique, sans parallélisme, on s'attaque à la partie importante, intéressante de Erlang. Donc le parallélisme, ça existe dans plein de langages, mais souvent c'est un peu compliqué, ça introduit souvent plus de problèmes dans un premier temps que ça n'apporte de solution, en particulier des problèmes de famine, d'interblocage. C'est quand on veut rajouter du parallélisme, mais qu'en fait on se débrouille mal, ou les primitifs qui sont fournis sont un peu compliqués à gérer. Et si on veut partager, typiquement de la mémoire, ou avoir une ressource qui ne peut pas être partagée, il faut attendre, il faut mettre des sémaphores, faire des sélections critiques, tout ça c'est un peu compliqué. De mon point de vue, je pense que c'est parce que le parallélisme, pendant longtemps, était une affaire de système, et aujourd'hui je pense que ça doit se déplacer vers plutôt un côté programmation, mais programmation simple, il y aura toujours un parallélisme pour ceux qui font du système, où ils ont à gérer des fermes de serveurs, ou de gros ressources pour plusieurs programmes. Nous on veut juste gérer son petit processeur qui a plusieurs cœurs, pas une infinité, il n'y a pas derrière 10 000 ou je ne sais pas combien de processeurs, il y a juste une dizaine de cœurs, plus ou moins, et on voudrait que son ordinateur fonctionne complètement, et pas seulement à 10% ou à 20%. Quand un processus ne fonctionne que sur un seul cœur. Donc on veut un parallélisme qui soit à petit grain seulement, où on veut avoir quelques processus, donc il faudra réfléchir le jour où on fera ça, à quelques processus seulement, qui travaillent de manière en général collaborative, plus que concurrente, et donc ils veulent communiquer les uns entre les autres. Donc il faudra définir deux choses, une première chose c'est la mise en place d'autres processus pour travailler en parallèle, et puis une deuxième chose ça sera le côté communication en processus. Donc première partie, créer différents processus en parallèle, c'est très simple par rapport à ce que j'ai connu avant en C, ou bon, mettre au fort, mais bon c'est un peu des cas. En Rlangue, c'est juste, il y a un mot-clé à apprendre, spawn, et puis c'est tout pratiquement, c'est-à-dire que là où précédemment avant, donc par exemple je définis une petite fonction dans Hello avec un nom, enfin n'importe quoi, un message, et puis il dit bonjour. Alors il le dit dans la console, parce qu'il va y avoir peut-être de temps en temps des processus qui font s'exécuter, sont dans des threads séparés, donc si ça se passe tout dans l'entrée-sortie, on verra que ce qui est du processus d'entrée-sortie. Donc j'ai mis des choses, des ventements dans la console. Donc si je fais bonjour Denis, plutôt bonjour que Hello d'ailleurs, ça changera un petit peu le message. Bonjour, je recompile ça, donc j'envoie un message avec Denis, et dans la console, si vous voyez, il y a bonjour Denis qui est apparu. Bonjour vous. Voilà, il y a le message, bonjour vous, enfin moi je mets vous, et puis il lui rajoute bonjour. Donc si on veut l'exécuter dans un thread parallèle, cette fonction-là, au lieu d'appeler directement la fonction Hello, qui s'exécutera dans mon thread à moi, de la fenêtre Windows, de l'IRLang, je vais demander à créer un processus, dire dans quel module il se trouve, donc là c'est le module call pour collaboratif, quelle est la fonction que je veux utiliser, donc ça, ça peut être le résultat d'une fonction, donc il ne faut pas mettre de paramètres ici, ce ne sera pas les paramètres d'utilisation ici W, mais un paramètre de la fonction spawn, qui peut être le résultat d'une fonction, bon mais là c'est juste le nom, Hello, et puis les paramètres passés à cette fonction-là Hello, donc là c'est mon Denis, c'est si vous préférez, et que vous vous appelez Anna, on peut mettre Anna, pour les autres, désolé, donc je vais passer, avec le spawn, ça va créer un processus, ça va le faire en un instant, et dans la fenêtre d'IRLang ici, j'aurai tout de suite après la main, pour faire d'autres choses, et ce qu'il va faire, c'est qu'il ne va pas faire grand chose, parce que je n'ai rien mis après, mais il va indiquer quand même, quel est le numéro du processus qui a été créé, et dans le même temps, il va y avoir un deuxième processus, donc le processus Hello, avec le paramètre Anna, qui va s'exécuter, donc je ne sais pas si vous avez vu, là il y avait 42, maintenant c'est 43, hop là c'est le processus 44, je ne garantis pas que ce sera pareil à chaque fois, mais dans la fenêtre à côté, il y a le message Anna, qui est apparu, et les deux choses sont passées en parallèle, de toute façon on ne voit pas bien là, mais c'est en parallèle que ça se passe, l'affichage ici, et l'affichage là, parce que c'est deux threads sur des cœurs différents du processeur qui ont fonctionné, pour vraiment voir différence, il faudrait mettre des timers, des choses, et regarder ce qui se passe au niveau système, ce n'est pas l'objet, il faut faire confiance au système, puis on verra dans les exemples la semaine prochaine, que effectivement les threads travaillent en parallèle, donc il y a une thread qui a fait le Hello, puis une thread qui a fait juste Pawn, et puis rien après, alors j'aurais pu mettre, au lieu de rien après, j'aurais pu mettre ici, alors dans un exemple, donc Spawn Anna, et puis Barnabé qui répond, bonjour Barnabé, sans rien, voilà, et du coup comme ça, si vous avez de l'œil rapide, et que je ne fais pas trop d'erreurs, ah oui, c'est vrai que là on n'a pas le droit d'écrire deux choses à la fois, c'est embêtant, bon, désolé, je ne peux pas faire cet exemple-là, ça c'est un peu les limites de Yerlang, il y a quand même encore des petites limites, il faudra, si j'ai du courage, que je change ça, que je corrige des bugs et tout, donc avec Spawn, il faut rajouter une deuxième chose qui est importante, il y a aussi, il y a un deuxième mot-clé peut-être à apprendre, plus pour l'utilisation le mot-clé, qui permet de savoir quel est le nom de son propre, quel est l'identifiant de son propre processus, bon alors comment on va faire, c'est pas avec un plus, peut-être comme ça, non, bon, je vais mettre et, ça c'est les avantages, les inconvénients de Markdown, qu'on ne connaît pas bien, donc il y a le mot-clé Spawn à apprendre, et pour l'utilisation aussi, la fonction, à chaque fois c'est les fonctions plutôt que le mot self, excusez-moi, qui permet de savoir quel est le processus courant, donc le processus courant, je ne l'ai pas demandé, mais c'est le processus 35, lui par contre vous voyez, c'est toujours le même processus pour l'instant qui s'exécute dans la fenêtre, le processus 35, et il y a eu d'autres processus par contre qui se sont exécutés, par contre à chaque fois je crée un nouveau processus 46, bon, il meurge juste l'instant après, une fois qu'il a fini d'écrire bonjour, mais voilà pour la création de processus, on peut en créer à la volée, autant qu'on veut, et à se rappeler, la création de processus n'est pas bloquante. sur la communication, ça va être aussi assez simple, il y a un petit mot-clé là, très court, le point d'exclamation pour envoyer des messages, et puis un peu plus long, deux mots-clés, la receive et end, et il y aura aussi après éventuellement, la receive and, et aussi after, pour parler de l'envoi et de la réception de messages. D'abord, pour l'envoi de messages, alors on va le faire dans une fenêtre avant ça, bon, je vais envoyer le message, je ne sais pas qui appre à soi-même, donc si je récupère, moi, je suis qui, je demande, pour avoir mon, quelque part dans une variable, mon ID, parce que si je n'ai pas de numéro de processus, et il ne s'agit pas juste que j'écrive slash, 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 je ne sais pas quoi là, 35, je ne pourrais pas envoyer le message. Donc une fois que j'ai un numéro de processus, que ce soit moi ou autre chose, pour envoyer un message, je mets le nom du processus, l'ID, et puis après, ce que je veux, je peux envoyer une constante, coucou, donc voilà, ça envoie dans la file d'attente, coucou, alors ça ne paraît pas ici, parce que mon message, pour l'instant, il n'est pas réceptionné par personne, je n'ai pas prévu pour l'instant, dans la fenêtre, de recevoir des messages, mais je peux lui envoyer un deuxième message, toujours à moi, je envoie un deuxième message, donc par exemple, un truc, liste, un briquet, voilà, et là, donc il y a un deuxième message, un deux qui a été envoyé à soi-même, donc ça, c'est pour l'envoi de message, juste le point d'exclamation, donc il faudra avoir l'ID du processus à qui on va envoyer, donc quand on va créer des processus, on va peut-être récupérer leur ID, éventuellement leur envoyer notre ID, quand on veut qu'ils nous parlent à nous plus tard, ça, c'est pour l'envoi, pour la réception, c'est receive, et puis, alors, est-ce qu'on peut le faire dans une, pour soi-même, je ne sais pas, je regarde, receive, donc, si je reçois ça, je vais envoyer ça, et, mot-clé end, donc, après avoir reçu un message, alors, vous voyez, il y a la flèche, en fait, c'est la flèche, tout comme dans les définitions de fonction, pour avoir plusieurs flèches, c'est pareil, par des points-virgules, pour faire plusieurs cas de réception, réception sur un message, là, c'est quelconque, par exemple, si j'avais le message 1, alors, je n'ai pas envoyé le message 1, je fais, oui, 1, par exemple, et puis d'autres choses éventuellement, avec des virgules, et puis, après, quand je veux faire une autre réception possible, par exemple, si je veux recevoir coucou, donc, je type le fait que, quand je reçois coucou, je fais, bien, donc, je vois, je vois comment récemment, résultat, bien, ce qui fait que, si j'envoie cette chose-là, alors là, par contre, se méfier, ça va être bloquant, ça va être bloquant, tant qu'on n'a pas reçu de message, soit d'un type, soit d'un autre, autant l'envoi n'est pas bloquant, là, j'ai envoyé tout à l'heure, et j'ai encore la main pour envoyer, autant ici, ça va être bloquant, j'espère qu'il y a un marché, je vais m'essayer, il s'en consomme, donc, voilà, donc, ça a marché, je suis super content, donc, dans la liste des messages qui étaient en attente du processus courant, on doit pouvoir l'avoir, cette liste de messages, je m'ai utilisé, je ne crois pas que je l'ai utilisé, très vite, donc, il y avait un message coucou et un message 1, et un message, pardon, 1, 2, donc, j'ai reçu le message coucou, et j'ai donc, bien, du coup, analysé bien, il reste encore dans un fil d'attente, un message, que je vais prendre n'importe quoi, pour dire que je l'ai trouvé, le message, donc, trouver, alors, trouver, tiens, je vais mettre ça, pour répondre que j'ai trouvé, eux, excusez-moi, donc, fin de message, donc, je n'en mets qu'un seul là, de réception, mais parce que, et, je l'exécute, et donc, voilà, dans la liste d'attente, il y avait trouvé, si je relance, là maintenant, encore une dernière fois, un receive, en fait, tant que je n'ai pas de message, ça risque de ne pas marcher, et je risque d'être bloqué, alors, c'est là où il faut avoir aussi l'utilisation, donc, par exemple, sur X, je dirais, j'ai aussi trouvé X, c'est super, mais, si je ne trouve pas, je voudrais ne pas être bloqué, donc, je vais avoir un autre mot-clé, le mot-clé after, donc, after, alors, je vais mettre 3 secondes, donc, c'est en millisecondes, à faire 3 millisecondes, je fais quelque chose, par exemple, je m'arrête, et toujours, and, à la fin, qui répond au receive, donc là, ce à quoi je m'attends, c'est que, voilà, ça s'est bloqué pendant un certain nombre de temps, et au bout de 3 secondes, voilà, le timer s'est débloqué, et ça écrit fin, donc du coup, je ne suis pas bloqué, ce que je voulais dire en plus, c'est que, voilà, on a vu des flèches, donc on peut en mettre plusieurs des flèches, c'est pas des points à gueule, mais comme il y a des flèches aussi ici, pour dire, dans ce cas-là, on fait ça, dans ce cas-là, on fait ça, et ainsi de suite, il y aura des soucis, enfin, comme pour la fonction, pas des soucis, mais des façons de faire les choses, du plus précis au plus large, avec des clauses un peu génériques à la fin, et éventuellement, donc des clauses de time out, et en plus, on peut rajouter qu'il y aura éventuellement des gardes, quand il y a des flèches, on peut écrire, donc ce truc-là par exemple, j'aurais pu écrire, x when, when x supérieur à 10, on fait ça, sinon, avec notre clause x when x, autre chose, et ainsi de suite, et ainsi de suite, donc si je lance ça, au bout d'une seconde, voilà, il s'arrête, parce que je n'ai pas trouvé de x, mais, et donc, ça c'était en console, bon, on va le faire par programme, en autre programme, avant que je le montre, donc j'imagine, être un processus, qui va s'appeler ping, principal, et qui va demander à ce qu'un autre processus pong soit créé, ping envoie à pong un message, pong lui répond, et tout le monde est content, donc on va faire comme ça, donc ping, le processus ping, donc ça va être mon processus de départ, donc va d'abord récupérer son ID, donc ça l'ID de ping, avec self, puis va créer le processus pong, alors pong plus tard, comme on veut qu'il discute avec ping, on lui donne un paramètre au moins, on verra, c'est la fonction de la pong, et ce paramètre, ça va être donc l'ID de ping, donc pong sera dans la même module, bon, mais ça pourrait être ailleurs, et on va appeler la fonction pong, qui correspondra au processus pong, donc processus pong, une fois qu'on l'a créé, ping va lui envoyer un message, et puis il va attendre de recevoir un message, lui dans son coin pong, lui va, donc il travaillera en parallèle, il aura eu comme paramètre un ID de processus, processus pair, qui est processus ping, et il va attendre de recevoir un, donc on fait simple, un, s'il reçoit un, alors lui il envoie deux, au processus pair, et puis il finit, et du coup, du côté de ping, une fois qu'il a envoyé un, il attend de recevoir un message, s'il reçoit deux, il répond, ok, c'est fini, enfin, ok, fini, voilà, voilà, en programme, donc, on compile, et puis on envoie, donc, dans la console, mère, ping, alors, on ne voit pas forcément bien les choses, mais il s'est passé, donc, la création de pong, qui a envoyé, qui a reçu, qui a attendu un message, le message est arrivé, le message a été reçu, du coup, il a envoyé deux, ping a reçu, du coup, attendait un message deux, et comme il a reçu un message deux, tout était bien fini, pour voir un peu plus les choses, alors, bon, ça, c'est le programme de base, pour voir un peu plus les choses, on va afficher des choses en console, alors, du coup, c'est peut-être un peu moins lisible, donc, au début de ping, je vais dire, pardon, au début de ping, je vais dire, je suis ping, je veux envoyer quelque chose à ping, deuxième étape, donc, je prends mon ID, je crée un processus, pong, à qui j'envoie mon ID, voilà, donc, je vais mettre dans la console, donc, tous les étapes intermédiaires, et, surtout, ce qui va être intéressant, voilà, c'est le processus pong va aussi, lui aussi, à chaque étape intermédiaire, va afficher dans la console un petit truc, à la fin, donc, j'avais mis, oui, fini, donc, c'est ok, fini, ou ok, tout court, oui, fini, ce sera le message de fin, donc, ça, c'est, bon, ce n'est pas le programme qu'on veut faire, c'est plutôt celui-là, ce genre de programme qu'on veut faire, mais là, c'est pour voir ce qui se passe au fur et à mesure, avec éventuellement, donc, là, pour pong, a priori, pong, il va exécuter 1, 3 dans l'ordre, ping va exécuter 1, 2, 3, 4, 5, 6 dans l'ordre, par contre, les deux peuvent se mélanger dans des ordres quelconques, sauf que, avant la création de pong, on ne peut pas avoir de pong, il n'y aura que ping qui existera, et une fois que pong aura fini, on ne pourra plus, oui, enfin, voilà, tous les, enfin, ping ici, par exemple, il ne pourra pas avoir été créé trop tard, parce que, forcément, c'est que lui aura envoyé son message, non, si je dis, non, le pong pourra arriver, bon, on va voir quand même ce que ça donne, mais tout n'est peut-être pas possible, en tout cas, on s'attend au moins à avoir ping et ping 1 et 2, au départ, parce que, jusqu'à ce moment-là, pong n'existe pas, donc, on exécute, ping, déjà, si ça marche, on sera content, alors, on s'attendait à ce qu'il écrive ok, c'est que je n'ai peut-être pas compilé, voilà, oui, fini, voilà, il écrit encore ok, c'est oui, fini, que je m'attends à avoir compilé, à avoir exécuté, il faut que j'explore ça, parce que là, il me répond, de son côté, en tout cas, dans la fenêtre à côté, effectivement, ping a exécuté le début, puis après, il y a eu, vous voyez, un peu de ping, un peu de pong qui s'exécute en parallèle, dans un certain ordre, et c'est peut-être pas tout à fait toujours le même, alors, 2, 3, 5, 6, là, ça a été deux fois le même, alors, pourquoi c'est oui, oui fini qui est affiché, parce que je n'ai peut-être pas sauvegardé, oh, il se moque de moi, ça devrait être, oui fini, je ne l'ai pas testé ces derniers temps, mais je fais une petite pause, et puis je reviens, voilà, je reviens, j'ai trouvé le problème, le problème, c'est que ici, je peux mettre bien ce que je veux, ce qui est affiché, c'est la dernière expression de ping, et la dernière expression, c'est ici, yo format, et yo format, lui, il répond ok quand ça se passe bien, donc si je veux mettre quelque chose ici, c'est plutôt après le receive, alors, pour voir qu'il s'est passé quelque chose, je pourrais prendre une variable, par exemple, l'instancié, x égale, oui, et puis affiché ici, x, j'espère que ça va marcher, il ne parle pas, et du coup là, ben voilà, ça devient oui fini, et donc, et de côté, alors de côté, si, donc, c'est toujours, à peu près dans le même ordre, ouplaît, 1, 2, 3, 1, 4, 2, 3, 5, 6, bon, il y a peu de variantes d'une fois à l'autre, j'ai l'impression, 1, 2, 3, 1, 4, 2, 3, 5, 6, mais, bon, parce que le poids, mais assez court, et donc à mon avis, ils n'ont pas le temps de faire des choses très différentes d'une fois sur l'autre. Donc, on peut faire plus de spawn, plus de receive, en général, on met ça dans des boucles, il y a plusieurs patterns, motifs, façons de programmer les choses, ce que je préfère, c'est de faire les choses sous la forme d'ensemble de processus qui sont les uns producteurs d'informations, les autres consommateurs d'informations, et comme ça, ça fait un réseau de processus, mais ça, ce sera peut-être pour la prochaine fois. Alors, j'avais peut-être un autre exemple, je ne sais pas, non, ça, c'est des exemples de programmes, je pense que j'ai tout dit déjà, où on ne crée pas plusieurs processus, mais où on montre qu'il y a plusieurs façons de recevoir les messages, c'est ce que j'ai montré tout à l'heure dans la console. Et ici, il n'y a qu'une seule réception possible, là, le Z ici, pareil, il prend tous les messages possibles, et là, qu'est-ce que je montrais, qu'est-ce que je montrais, je montrais des gardes, donc voilà, on peut utiliser des gardes dans les receive, et puis j'ai montré un peu plus haut éventuellement, qu'après le receive, on peut faire d'autres choses, avant le receive aussi, dans chaque partie du receive, on peut faire plusieurs actions. Donc après, ça reste de la programmation, dans la partie receive. Dans la partie envoi de message, send, c'est super court, un nom de processus, et un terme à la langue. Ailleurs, dans le receive, par contre, c'est un peu plus de programmation, où on peut filtrer les messages, et faire des choses. Voilà pour aujourd'hui, donc, les choses qu'il était à prendre, enfin, ou à voir aujourd'hui, c'était spawn, éventuellement self, et puis receive, ou c'est receive, et end, éventuellement after, les nouvelles choses en tout cas, et le point d'exclamation. Tout le reste, c'est des choses qu'on a déjà vues. Voilà pour aujourd'hui. À la semaine prochaine. de la fin, c'est une nouvelle. C'est la fin. C'est la fin. – Sous-titrage FR 2021